Il n'y a pas grand monde pour cette première consultation à la population du Sud pour son schéma d'aménagement touristique. La poignée d'habitants du Sud présente expriment leurs attentes. Déjà au niveau des plages qu'il y ait des aménagements, pour les poubelles, parce que souvent on a tendance à retrouver les poubelles pleines parce que soit il n'y en a pas assez, ou il n'y en a pas, mais aussi pour ceux qui souhaitent faire leur barbecue. Pourquoi pas faire des petits chalets en bois avec des grilles à côté, pour qu'ils puissent faire leur feu sans salir le sable. Il y a plein de plages dans le Sud et donc je trouve qu'il manque d'activités nautiques. Les activités nautiques type kayak, les jet-ski, il faut vraiment aller se déplacer jusqu'en petite terre pour aller les faire, alors qu'ici on a le potentiel le Sud. Si on est au Trois-Bas-Bas, il serait bien d'avoir un hôtel, même à côté de la plage de Ngouja, des hôtels en construction, mais je trouve qu'il manque assez de chambres en Mayotte et tout, c'est dommage. Pour recueillir le maximum d'avis sur le développement touristique du Grand Sud, ces agents, mandatés par l'intercommunalité, sont obligés d'aller à la rencontre de la population. Ce qui ressort en premier lieu, c'est vraiment l'aménagement des plages, avec le sujet de la propreté, qui est le premier sujet qui ressort, mais pas seulement la propreté, également tout ce qui est lié au stationnement, aux toilettes publiques, à l'aménagement en général. Plusieurs ateliers de consultation à la population sont prévus, le prochain dans deux jours à Chironghi. Chironghi